Alors chers amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours pour le meilleur du Barça. LJFC Barcelone, 27e journée en Liga, c'est dimanche à l'estadio Martinez Valero. Un match comme tous les autres qui reste en championnat, très important et qu'on doit gagner à tout prix pour rester dans la course et aussi espérer la 3e place occupée jusqu'ici par le Betis-Sévi parce que ce sera possible ce dimanche pour la première fois de la saison, mais à deux conditions. Vous l'aurez compris, c'est l'avant-match entre le Barça 4e au classement et LJ 13e. Qu'est-ce qui nous attend à ce match ? Qu'est-ce qui est l'11 pour Chavernandez et à la fin de la vidéo comme toujours, mon 11 parfait. L'intro et on se retrouve dans quelques instants. Voilà donc les amis, c'est la 27e journée en Liga, mais le 26e match pour le FC Barcelone parce qu'on a toujours un match sans moins face à Valé Cano et c'est un avantage de plus pour le FC Barcelone. Alors jusqu'ici en championnat, tout va bien, je dirais même. Dans les deux compétitions qu'on joue actuellement, on gagne nos matchs et on fait trembler tout le monde. Et ce qui le prouve est que si on prend l'année civile 2022, nous sommes leaders du championnat espagnol avec 17 points au compteur, même si nous sommes à égalité avec Villarreal. Mais je le répète, ce match en moins nous favorise et c'est juste exceptionnel parce qu'il y a quelques mois de cela, on espérait que le maintien en championnat parce qu'on était 9e derrière tout le monde, mais pour l'instant on lutte pour la 3e place, voire 2e. Et même si ça semble très compliqué pour la Liga, on peut y croire parce que mathématiquement, c'est faisable et c'est possible et si on continue comme ça jusqu'à la fin de la saison, on peut remporter ce titre puisque l'équipe s'améliorera de jour en jour et aussi il y a plus de compréhension entre les joueurs et plus de fluidité dans le jeu, donc on peut l'espérer. Alors le jeu est simple, il faut gagner et bénéficier de la 3e place, c'est le principal enjeu et comme vous le savez déjà, le Barça est béni parce que la semaine dernière, il y avait le derby de Séville, match perdu par le Betis et ça nous a permis d'occuper la 4e place et aussi avec un point de retard sur les verts et blancs. Et ce week-end, il y aura également un match très important, ça concerne donc deux de nos concurrents, à savoir l'Atletico de Madrid et le Betis Séville, qu'il pleut ou qu'il neige, des points vont tomber. Maintenant, ce que je veux être en tant que fan du Barça, c'est qu'il y ait un match nul, neutralisez-vous là-bas et éloignez-vous. Maintenant, au pire des cas, une victoire de Madrid nous fera du bien puisqu'on va jouer à 15h et si on gagne ce match face à El Thier, on sera 3e en attendant le match de l'Atletico de Madrid face au Betis qui vont jouer à 20h. Un nul dans ce match et une défaite du Betis maintiendrait le Barça à la 3e place, pour le Barça c'est maintenant ou jamais. D'occuper la 3e place qu'on n'espérait pas avant 2022 parce qu'on vient très loin. 9e en novembre et 3 mois après, Xavier Hernandez change tout. La façon de jouer, le positionnement au classement, la mentalité, la philosophie du jeu et ça fait plaisir. Maintenant, El Thier, contrairement aux autres, c'est une équipe prenable mais à respecter. En termes de résultats, c'est une équipe prenable parce qu'en 26 matchs, c'est 11 défaites, 8 matchs nuls, 7 victoires seulement, ce qui les bloque donc à la 13e place avec 29 points et une différence de but négative de moyen neuf. Maintenant, ils ont connu quelques bons résultats et quelques bons matchs notamment le match allé face au Barça au Camp Nou. Ils nous ont posé pas mal de problèmes, ils ont réussi à marquer 2 buts en l'espace d'une minute, à la 62e et à la 63e, ce qui les avait permis à l'époque de revenir à 2 partout avant que Nico Gonzalez ne donne définitivement la victoire au Barça. A la 85e, c'était ce match où les buts étaient marqués par la jeunesse, Gavi, Fernand Gola et Nico. Cependant, c'est une équipe irrégulière en championnat par exemple. Ils étaient restés pendant un mois sans gagner un match. Entre octobre et novembre 2021, 3 nuls et 4 défaites en 7 matchs. Mais c'est une équipe à respecter parce qu'ils ont battu Villarreal qui, comme je vous l'ai dit, fait une très bonne deuxième partie de saison. Si on prend uniquement l'année civile 2022, ils sont à égalité avec le Barça en termes de points, à savoir 17, sauf qu'ils ont un match de plus que le Barça. Ils ont aussi fait un match nul face au Real Madrid, 2 buts partout en menant au score par 2 buts à 0 jusqu'à la 81e. Avant le but de Modric qui déclenche tout sur pénalty, ça en est suivi malheureusement un but libérateur pour le Real de Militao à la 92e et ça avait permis au Meringue d'arracher le nul. Donc, on se doit d'être prudent et de ne pas répéter les mêmes bêtises que Madrid ou Villarreal. Mais je l'ai dit au début, tout va très bien pour le FC Barcelone, que ce soit dans le jeu ou dans les résultats finaux. Donc, ça fait maintenant 10 matchs qu'on n'a plus perdus et j'espère que ça va continuer. Maintenant, depuis, on a eu 4 nuls et 6 victoires. Mais dans ces 6 victoires, c'est les plus récentes qui ont redonné goût et espoir à tous les fans du FC Barcelone parce que gagner l'Atletico de Madrid sur un score de 4 buts à 2, gagner Valence sur un score de 4 buts à 1 et ensuite Bilbao sur un score de 4 buts à 0 en championnat. Sans oublier qu'en Europa League, on a gagné Naples 4 également. C'est tout simplement magistral. Mais encore, en février, on a joué 6 matchs avec 4 victoires et 2 nuls. Et pourtant, ce mois a été annoncé comme étant le mois de la mort parce qu'on devait jouer l'Europa League face à Naples, Omestalia face à Valence, l'Atletico de Madrid, mais également Bilbao. Et ce sont des grosses équipes. On s'en est bien sortis, heureusement. Et ça confirme encore une fois le travail de Xavi Hernandez à la tête du Barça. En seulement 3 mois, il a trouvé son équipe. Il a aussi redonné confiance à certains joueurs comme De Jong, comme Ter Stegen. Mais aussi, il a fait renaître des joueurs comme Piqué ou Busquets. Espérons que ça continue. Dans le jeu également du Barça, on avait quelques lacunes qu'on est en train tout doucement d'effacer, telles que la concentration dans les dernières minutes des matchs qui nous causait pas mal de problèmes, comme encaisser des buts tardifs et parfois très bêtes. On est en train de progresser là-dessus tout doucement, mais on peut mieux faire. Alors, ces genres de matchs face à des équipes qui jouent le maintien, même s'ils peuvent être parfois pièges, permettent aux grosses équipes qui sont engagées dans 2, voire 3 compétitions de mieux creuser leur effectif et de donner la chance à certains joueurs. Et je pense que ce match de demain peut être le cas. Sachant qu'en milieu de semaine, on va jouer un match très important en Europa League. Le fait des joueurs comme Nico ou encore Garcia peuvent intégrer le 11 face à LG. Par exemple, au milieu de terrain Busquets, comme il est devenu un élément essentiel dans le 11 de départ, pourquoi pas le faire débuter sur le banc ? Et jouer avec un milieu, Pedro Gonzalez, Gavi, Nico ou De Jong. En attaque aussi, on peut faire quelques changements notamment sur le côté droit. On peut jouer avec Dembélé. Même s'il y avait le divorce entre lui et les fans, ça semble aller maintenant. Et je pense qu'il est maintenant conscient de la situation, concernant son avenir. Parce que l'environnement autour de lui, lui est favorable. Il a un coach qu'il aime. Il a un vestiaire qu'il estime. Et les fans du Barça, même s'ils l'ont sifflet, on le déteste pas. Donc c'est à lui de prendre la bonne décision, soit de prolonger 2 ou 3 ans. Et s'il veut partir après, il le fait. Parce que le soutien qu'il a aujourd'hui de la part de Xavi. Malgré le fait qu'il peut partir gratuitement dans un peu moins de 4 mois, je pense pas qu'il l'aurait eu ailleurs. Mis à part peut-être dans certains clubs où les joueurs sont au-dessus du club et qu'on se permet de vider les caisses pour payer un seul salaire, je pense pas qu'il l'aurait eu. Parce qu'actuellement, les négociations ont des limites. Et être dans un club qui te comprend. Et aussi qui a été patient avec toi. Avoir un entraîneur qui croit en toi et qui est prêt à tout pour te faire franchir un cap. Et être parmi les joueurs impliqués dans un projet futuriste. Et avec un grand avenir. Et être un joueur clé dans ce projet de jeu. Je pense qu'il faut être une personne qui ne réfléchit pas. Et qui ne pense pas à son avenir pour ne pas prolonger. Maintenant c'est un salarié, il a son dernier mot. Soit il prolonge ou à la fin de la saison, il prend sa route et on continue. Dembélé a besoin de Barcelone et vice versa. Il s'agit donc d'une personne qui cherche et refuse. Et une autre personne qui veut qu'on lui tient compagnie. Donc fermer la porte ne doit pas être la cause de leurs disputes. Alors comme je vous le disais il y a quelques temps, le mois dernier a vu le Barça montrer qu'il était capable d'affronter les meilleures équipes que ce soit en championnat ou en Europa League. Cependant face à Elche, il faut tout faire pour ne pas tomber dans le piège. Parce qu'une seule faute nous coûte très cher à long terme. Et pour l'éviter il faut un bon 11. Par rapport au match face à Bilbao, Jordi Alba sera disponible. Mais elle concerne à vu qu'il n'a pas de doublure. Si j'étais à la place du coach, j'aurais mis Dest comme doublure à Jordi Alba en attendant Gaia ou Tagliafico. Parce que face à Bilbao, il a fait son match, il a été très solide. Parce que pour l'instant c'est un joueur qui est dans un bon fil. Il progresse dans son jeu. Même si défensivement ça reste, il peut bien évidemment se plier Alba. Donc il se prie que demain l'entraîneur change quelques éléments. Commençons par l'attaque. Habituellement on a Adama Traoré, Obameyang et Ferran Torres. Mais pour Ferran Torres, il a joué 9 matchs sur 9 possibles depuis qu'il est là. De quoi s'attendre à ce qu'il débute sur le banc. D'autant plus qu'il est en difficulté. Concernant les buts, il ne marque plus. Et je l'ai dit précédemment, il faut le mettre sur le banc. Pas pour le punir mais pour le libérer. Ce qui veut dire qu'Osman Dembélé va jouer à gauche et Adama Traoré à droite. Maintenant là où on peut avoir quelques doutes, c'est au milieu de terrain. Mais très certainement on va compter sur Petri Gonzalez, Frenkie de Jong et Busquets. Au poste de latéral, on va y trouver Alves puisqu'il ne sera pas de la partie. En Europa League, Dest Cantalu sera gardé au match contre Galatasaray. En défense centrale, il se prouit que Xavi par précaution met Arauco sur le banc et commence avec Garcia. Parce qu'il a enchaîné beaucoup de matchs alors qu'il revenait de blessures. Donc on aura probablement Ter Stegen, Alves, Piqué, Garcia, Alba, Pedri, Busquets, De Jong, Adama, Obameyang et Dembélé. Gavis sera suspendu en Europa League. Donc s'il commence pas le match, il obtiendra sans doute des minutes en fin de match. Tout comme Nico Gonzalez qui a été un joueur constant. Maintenant comme lors du match précédent face à Bilbao, on peut s'attendre à ce que Memphis entre en jeu dans ce match pour justement garder le rythme. Avant jeudi, tout comme Luc De Jong, il est à 6 buts rien qu'en 2022. Je termine maintenant avec mon 11 parfaits. Dans les buts Ter Stegen, en défense centrale, Garcia, Piqué. Au poste de latéral, Alba à gauche, Alves à droite. Au milieu de terrain, Frank De Jong, Gavi et Busquets. En attaque, Dembélé, Adama et Obameyang. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On en discute. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne. Mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Vous êtes nouveau sur la chaîne? Abonnez-vous, activez la cloche. Ça peut se faire en moins de 30 secondes. C'est gratuit. Et pour élargir la communauté, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas. Ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.